... ... Pour Laurence Moiret, l'heure est aux excuses après son écart. Avec Lou tandis que Joachim Dulac, lui, tombe peu à peu amoureux de Céline, fugue ou enlèvement ? La question taraude tous les habitants de cette et notamment Chloé Delcourt, joué par Ingrid Chauvin, et Alex Bertrand, Alexandre Brasseur qui s'inquiète, de plus en plus pour Judith, introuvable et injoignable. Et pour cause, la police a retrouvé deux téléphones portables dont l'un semble appartenir à Anthony Verneuil et le second, reconnu par Chloé, est celui de Judith. Malgré tout, Alex et Chloé tentent de se persuader qu'il s'agit juste d'une fugue d'adolescents. Ils n'ont pas été assez à l'écoute ces derniers temps et culpabilisent de la disparition de leur fille. Lucie Salducci décide de perquisitionner à nouveau le domicile des Verneuils et trouve le journal intime d'Anthony. En découvrant son contenu, les policiers semblent inquiets. Les jours de Judith sont-ils en danger ? Réponse, ce soir, dans l'épisode 146 de Demain nous appartient. Début de réconciliation entre Laurence Moiret, Charlotte Vallandré et Sandrine Lazari, Juliette Rezanini ? Laurence s'excuse de s'être laissée amadouée par Lou et implore le pardon de sa femme. Sandrine accepte de l'écouter mais mais elle a été vraiment blessée. La juge, en plus de ses infidélités, s'est mise dans l'embarras professionnellement. Faisant fi du passé, Sandrine décide d'aider sa femme à coincer Lou, mais ça ne veut pas dire pour autant que la pilule est passée. Joachim Dulac, Yannick Soulier à l'écran, serait-il en train de tomber amoureux ? En tout cas, il s'attache de plus en plus à Céline mais celle-ci ne souhaite pas aller trop vite, elle veut profiter de la vie. Joachim est un peu troublé et se confie à Christophe, sans savoir qu'il fréquente la même femme. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.